La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le menu des journaux paru ce mardi 3 octobre 2023 reste essentiellement politique. Réoumi Quotidion parle principalement de la présidentielle 2024 et renseigne que la caution est maintenue à 30 millions de francs CFA. Ce qui fait dire à ce journal que la caution des candidats à l'élection présidentielle, souvent objet de vif polémique, semble désormais consensuelle et définitivement. Réoumi souligne ainsi l'absence de contestation depuis que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a dévoilé le montant à verser à la Caisse des dépôts et consignations, qui reste le même qu'en 2019 pour participer à l'élection présidentielle. Le soleil se penchant pendant ce temps sur le processus électoral vers la présidentielle, constate que les choses se corsent. L'astrode Anne pointe ainsi la flambée de plus de 50% des retraits de fiches de parrainage pour la présidentielle qui passe de 126 à 190. Ousmane Sonko, lui, a saisi la Cour suprême contre le refus de la DGE de lui délivrer des fiches de parrainage pour la présidentielle. Selon le soleil qui signale Khalifa Sale entrer dans le jeu, car intrigué, le camp de l'ancien maire de Dakar enquête si on en croit le quotidien national. Le quotidien 24 Heures nous apprend pour sa part que les avocats d'Ousmane Sonko ont saisi le tribunal administratif contre le refus de la DGE de délivrer à leurs clients des fiches de parrainage. Et les partisans de Sonko se préparent à une longue bataille judiciaire pour défendre les droits de leurs leaders, annonce ce journal. Le quotidien voit par conséquent Sonko, écarté par la DGE, se tourner vers la justice. Le journal de Madya Moldial nous apprend ainsi que Maître Bambassissé a déposé un référé contre la décision de la direction générale des élections. Sonko contre-attaque, titre par conséquent l'indépendant, ce que constate aussi le regard, amenant Dakar Presse à en déduire que Sonko ne plie pas. Ce journal confirme que les avocats du leader de PASSEF ont introduit un référé liberté ce lundi et la décision du juge administratif sera connue dans deux jours. En entendant tout cela, Source A nous apprend que le tribunal de Ziguenchor est saisi relativement à la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Selon ce journal, les avocats d'Ousmane Sonko ont finalement reçu hier la notification de sa radiation et menu de ce document, les conseils de l'opposant ont saisi la justice précisément au tribunal de Ziguenchor. C'est cette juridiction qui est habilité à trancher puisque c'est dans cette ville que s'est inscrit l'ancien inspecteur des impôts et domaines. Fait remarquer Source A pendant que dans les échos, le secrétaire général de l'Ordre démont l'injoignabilité, l'inaccessibilité du bâtonnier qui aurait frustré les avocats d'Ousmane Sonko. Ibrahim Andjegen dit n'être au courant d'aucune demande adressée au bâtonnier et déclare que les propos de l'avocat français d'Ousmane Sonko, en l'occurrence Juan Branco, ne les intéressent pas. Et le égé de l'Ordre souligne qu'aucun avocat cité n'osera dire certaines choses publiquement contre le bâtonnier. Comme pour dire que tout le monde est contre la décision de la DGE de refuser à Ousmane Sonko des fiches de parrainage, Bézbi livre les tirs groupés de la société civile sur la DGE au profit du candidat déclaré de PASTEF. PASTEF qui est entre l'heure et l'heure en direction de la présidentielle 2024 aux yeux du quotidien Le Termoin. Ce journal constate en effet que le principal parti de l'opposition multiplie les leurs après l'emprisonnement de son candidat principal vraisemblablement disqualifié. Et l'objectif de cette stratégie est de faire qualifier au moins un candidat de substitution à Ousmane Sonko, soutien ce quotidien. Pendant ce temps, Ayewi Askanwis est chacun pour soi. Pour le parrainage, rapporte Walfu quotidien et Sud quotidien pose l'équation des doublons externes, informant que les derniers ajustements entre l'administration et la classe politique en perspective des opérations de parrainage pour la présidentielle 2024 sont actés depuis hier lundi 2 octobre. Et c'était à l'occasion d'un atelier de partage sur le thème « Innovation apportée au code électoral à l'initiative de la DGE ». Selon le journal du groupe Sud Communication, les mandataires ont remis néanmoins sur la table la vieille équation des doublons externes. Et au Parti Socialiste, la désignation des coordonnateurs des parrainages pour Beno Bokuyakar reste à l'ordre du jour, semblent dire les échos où certains responsables socialistes crient au scandale. C'est Alindoï qui ouvre le bal, réclamant une réunion d'urgence du secrétariat exécutif national, suivie de Mambunam Sall, stupéfait par cette situation. Mais le président Makisal va désigner des adjoints à l'équipe de parrainage pour taire les frustrations, annonce Bisbi le jour, qui livre par ailleurs les détails de la rencontre au sommet de Beno Bokuyakar. Un face-à-face, Maki Amadouba, et leader de la majorité présidentielle marquée par un pacte d'engagement d'Amadouba, charte ou pacte, s'interroge cependant ce journal, qui signale « une paix des braves et échange de civilité entre Amadouba et Abdoulaye Daoudjalo. Échange de civilité émouvant entre le PM et Abdoulaye Daoudjalo », confirme l'observateur, qui fait ainsi le compte-rendu du conclave de Beno Bokuyakar, livrant aussi le pacte d'engagement éthique d'Amadouba et la promesse de correction du choix des délégués du parrainage par Maki Sall. Maki, qui voit d'ailleurs la victoire à portée de main, au moment où, dans Yor Yorbi, Dambodj, candidat indépendant à l'élection présidentielle, soutient que si l'élection est transparente, Amadouba ne sera pas au second tour. Ce journal nous présente aussi le candidat du PUR, Aliou Mamadouja, et lui dresse un parcours qui force le respect, dévoilant aussi le candidat désigné par Serine Moustafassi. Lasse constate que le PUR opte pour un technocrate, avant de livrer la nouvelle fatwa de Serine Munterra pour l'enseignement islamique à Touba. Serine Munterra que nous retrouvons à la une d'enquêtes qui renseignent que Touba porte le combat pour la lutte contre l'extrémisme religieux. Pour ce faire, enquête indique que le Khalif général des Moïdes réglemente le secteur de l'éducation religieuse, et désormais, tous ceux qui veulent gérer une mosquée à Touba devront se conformer aux enseignements de Serine Touba, projet auquel le gouvernement adhère, souligne ce journal. Et le journal La Tribune pointe au même moment les faits qui démontent le ministre Moustafaba sur la bonne santé de l'économie sénégalaise. Ce journal indexe ainsi un mal économique lourdement ressenti par le Gorgorlou et un besoin pressant de liquidité face aux dures conditions des bailleurs. La difficile ouverture des classes inquiète pendant ce temps réuni quotidien qui signale des écoles sous les eaux, des tables bancs à réparation et un criard déficit d'enseignants avant de livrer les mises en garde du SIEMS. 24 heures qui dévoilent les casse-têtes de la rentrée, informe Kamatam, 364 enseignants et professeurs doivent être remplacés. La région de Séduel souffre de 673 classes en abri provisoire. Et à Louga, l'IEF constate un déficit de 10 professeurs, suffisant pour que le SIEMS alerte sur une reprise à risque. Pour éviter tout autre risque après le drame de Derkley, 24 heures informe que Total Energy rappelle les bouteilles de couleur orange de 6 et 9 kg du lot 28, ce qui constitue aux yeux du quotidien des mesures de précaution. Ce journal livre par ailleurs les convictions du recteur de l'UQAD, Armadou Alimbaï, suite au saccage et incendie de l'UQAD, une sortie au vitriol que nous retrouvons aussi dans l'info où le recteur de l'UQAD évoque la crise politique, les violences, les saccages à l'UQAD et le cas Sonko. Et dans Besbi, le recteur est à fond pendant que l'âge Ibrahim Assal, candidat à la présidentielle, se prononce son gant et dit pourquoi un autre Sénégal est possible. Possible ou pas ? En tout cas, Zos peut créer la surprise. C'est Aliouba qui se prononce ainsi sur le choc du 8 octobre dans Sonoulambe et dans Stade. L'on annonce des chocs en attraction de la deuxième journée de la Ligue des champions ce mardi, avec les affiches Naples-Real-Manchester-United-Galata-Saray et Inter-Binfica. Le Sénégal lui retrouve l'UQAD en demi-finale du championnat du monde des sourds, informe Réoumi Cotéan, qui nous apprend par ailleurs que la liste d'Alioucissé pour le match amical Cameroun-Sénégal sera annoncée ce vendredi, ce qui referme ce tour des journaux de ce mardi. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.